Gros ouf de soulagement, victoire de l'OM 2-1 dans ce premier match de Ligue 1 au stade Vélodrome. Et pourtant on était mené 1-0 en début de match. On a su égaliser grâce à un bonbon de Unai sur une passe de Ilima Ndiaye. Mais ça ne doit pas faire oublier les 45 minutes qu'on a eu très compliquées. 33% de possession, c'est pas comme ça qu'on a envie de voir jouer l'OM cette saison Marcelino. C'est pas ça l'ADN du club, t'es jamais à la merci de l'adversaire, t'es toujours en danger. Il y a une incompréhension évidente sur le terrain avec tous ces joueurs de talent que tu as à disposition qui doivent se replacer défensivement, ça ne tiendra pas sur le long terme. Et c'est terriblement frustrant quand tu vois le bagage, le matériel qu'il a sur le terrain. Donc 45 minutes compliquées, l'OM était très peu dangereux, manque de liant terrible entre milieu de terrain et l'attaque. Même en deuxième mi-temps, il va falloir progresser de ce côté-là. Ça a été quand même mieux en deuxième mi-temps. Évidemment, Vitinha a été remuant pendant tout le match, même s'il a pêché dans la finition, sauf sur le deuxième but et sur le but hors-jeu qu'il inscrit. Et c'est très encourageant parce que j'ai trouvé pour la première fois depuis qu'il est à l'OM, très entreprenant. Vraiment, il a pesé sur les défenses. On l'avait décrit comme un serial buteur, un joueur efficace devant le but, dans la surface de réparation adverse. On s'aperçoit que c'est un joueur aussi qui a du bagage physiquement et qui peut apporter autre chose. Heureusement, parce que pour l'instant, l'efficacité, il ne l'a pas. Entrée taux nutriente de Ismaël Assar, vraiment, qui a fait beaucoup de différence, qui est passeur décisif sur le deuxième but. Les deux Sénégalais sont passeurs sur les deux buts de l'OM. Mais on a bien préféré le match de Sarre, enfin son entrée plutôt, où il a fait beaucoup de différence. Il a fait quelques mauvais choix, par contre, dans le dernier geste, où on aurait pu faire le break en fin de match. Mais il est aussi décisif sur le but, parce qu'il fait un gros travail pour servir Vitinha. Il a beaucoup de facilité, un balle au pied, grâce à ses grandes enjambées, sa vivacité et sa vitesse. Et je sais qu'il va nous apporter énormément cette saison, bien plus qu'un under par exemple. Iliman Ndiaye n'arrive pas à se relâcher pour l'instant. Ce n'est pas le vrai Iliman que je vois avec le Sénégal. Il faut lui laisser du temps, il se met beaucoup la pression, il doit jouer plus simple, revenir à des bases. Et ça ira beaucoup mieux pour lui. Il faut dire aussi que le système marcellino ne lui rend pas tellement service, vraiment. Mais il va monter en puissance, Iliman Ndiaye. Je suis bien plus inquiet, par contre, pour Lodji, côté gauche, qui est très en retard, qui paraît totalement emprunté physiquement, mais aussi pas très concerné dans son investissement. On ne voit pas un joueur de niveau Ligue des Champions, pour l'instant. Il a repris sur le tard, je suis peut-être un peu sévère, mais je juge ce qui se passe en l'état actuel. Lodji, c'est une sorte de « à ma vie » à son mauvais état. Mais bon, on verra dans quelques matchs, il va falloir être prêt mardi, parce qu'il ne va pas aligner Soglo, je pense. Aubameyang a fait une entrée transparente, encore physiquement très très à la traîne. Donc oui, c'est inquiétant. Bon match de close dans l'ensemble, beaucoup d'activité. On avait peur, parce que dans un rôle de latéral, il n'a pas ses marques. Mais on verra contre des adversaires plus importants en Coupe d'Europe, et dans des gros matchs de Ligue 1, ce que ça va valoir défensivement, parce qu'on le trouve toujours un peu loin du porteur de balle, surtout en poids à mi-temps. Mais c'était quand même un bon match. On a beaucoup de lacunes encore dans cette OM. Tout n'est pas parfait, il y a aussi des satisfactions aujourd'hui. Mais on ne peut pas tirer à vue sur close. Il y a d'autres choses à rectifier. La défense a été en poids à mi-temps, en difficulté. Vraiment, jamais très sereine. Mbemba est fautif sur le but. Il a fait quelques interventions un peu délicates. Il s'est repris ensuite, par la suite, vraiment. Gigo, par contre, a été précieux. Il a coupé beaucoup de centres, souvent bien placés. Mais il y avait une sorte de fébrilité défensive qui s'est ressentie pendant au moins une heure de jeu. Ça a été mieux en fin de match. Paul Lopez, encore une fois, qui n'est pas décisif. Et un très bon match de Azin Unai, quand même. Parlons-en. Qui a été critiqué jusqu'à présent. C'est un peu sévère parce qu'il n'est pas à son poste. On sait qu'il tarde parfois à lâcher le ballon. Qui manque de vitesse sur le côté. Mais il est capable de faire des décalages extraordinaires. Trois offrandes d'emploi à mi-temps. Dès les premières minutes, sur une passe sur Muguet. Qui est un peu court sur un tacle où il pouvait marquer. Entre deux défenseurs de Reims. Un décalage pour Klos qui amène un centre. Et un troisième que j'ai oublié. Je crois que c'était pour NJ. Et ce but de loin. Il a perdu deux ballons dans le match, Unai. En ayant joué sur le côté pendant 70 minutes. Donc il a été précieux. Dans son style caractéristique. Pour un joueur qui n'est pas à son poste. Il fait un très bon match. Je suis très content pour lui. Parce qu'on sent que c'est un joueur très motivé. Depuis la reprise. Il avait annoncé en déclaration. Qu'il allait tout donner. Et j'ai hâte. J'espère le voir un jour. Dans un 4-3-3. Façon Marcelino. Dès le coup d'envoi. Et non pas en cours de match. Comme c'était le cas dans les dernières minutes. Où tu avais ça. Elie droit. Harry Thélie est gauche. Aubameyang seul en pointe. Milieu de terrain. Kondogbia. Veretou. Egan Dozzi. Justement la doublette Kondogbia. Rongier. Ça ne s'est pas trop mal passé. Sauf qu'ils ont été en sous-nombres. Emploi à mi-temps. Parce que Reims jouait à trois milieux. Dans l'entrejeu. Donc ça n'était quand même pas si simple que ça. Mais on a vu quand même un bon Valentin. Rongier. Pendant 45 minutes. Il y a Kondogbia à la hauteur. Encore plus à la fin du match. Il est monté en puissance. Avec sa présence physiquement. Sa faculté à garder les ballons. A soulager l'équipe. Ça nous a fait du bien. Mais je pense qu'on n'a pas encore vu le meilleur Kondogbia. Bien sûr. Aubameyang que j'en ai parlé. Entrée inquiétante. Vitignage en est pas mal parlé aussi. Ndiaye également. Mougey avait du feu dans les jambes en pointe à mi-temps. Il a fait trois cas différentes extraordinaires. Il a coûté un carton à son vis-à-vis latéral gauche Wilson. Donc grosse satisfaction. Comme d'habitude Mougey. Qui va être le pendant de Sars sur le côté droit. Amin Harit en très discrète côté gauche. Rien à signaler. En même temps il a joué très peu. On verra mardi s'il peut être titulaire. Je pense pas. Je pense que mardi va être Unai à gauche. Et Harit sera là en deuxième mi-temps. Comme c'était le cas aujourd'hui. Surtout vu le match d'Unai. Il va encore moins prendre de risques. Pour Harit. Qui semble encore être un peu court. Dans le protocole de reprise. Que le club a prévu avec lui. Gendouzi fait une bonne entrée. Sur les 5-6 ballons qu'il touche. Il les a utilisés à bonne escient. Sauf sur un coup franc qu'il joue rapidement. En fin de match. C'est anecdotique. Veritu nous sauve un ballon chaud. Une grosse occasion rémoise. En fin de match. Où il contre ce ballon en corner. Entrée assez neutre sinon. Et je comprends pas pourquoi il passe devant Gendouzi. C'est anormal. Ça sent les consignes de Longoria. Ça sent le départ. On le pousse vers la sortie. C'est une vérité. C'est triste pour récupérer 15 millions d'euros. Il a un style unique. Un style d'aboyeur. Qui pourrait nous servir au milieu de terrain. Mais on veut s'en séparer apparemment. Et je suis en désaccord avec ça. C'est une injustice. Monsieur Longoria. C'est une injustice. Comme le traitement de Mbemba. On a entendu ce qu'il a dit le coach hier. On doit s'adapter à l'absence de Balerdi. Donc Mbemba va jouer. Donc ça va être quoi ? Mardi. Balerdi-Gigo. Vous verrez. Ça sent le Balerdi-Gigo. Incompréhensible. Consigne de Longoria. Je pense. J'ai parlé de tous les joueurs individuellement. Pour venir sur le match collectivement. Il y a eu du mieux. Je répète en deuxième mi-temps. On voit un OEM qui est loin d'être prêt. Loin d'être parfait. J'ai des gros doutes sur le système tactique en 4-4-2. Il y a beaucoup de supporters. Et je l'entends. J'écoute vos arguments. Qui disent que pour un premier match d'ouverture. A 17h. En pleine chaleur. Trois jours après un match de Ligue des Champions. Qui a mis beaucoup de doutes dans les têtes. Le match n'était pas si mauvais. Oui sur l'ensemble. Mais la première mi-temps est mauvaise. L'OM était totalement aux abois pendant 45 minutes. Avec une équipe de Reims qui nous faisait tourner en bourrique. Qui a eu plein de situations à exploiter. Qui a marqué un but qui aurait pu marquer d'autres. Et un OM qui n'a rien eu à se mettre tout là-dedans. Si ce n'est la frappe de loin d'Unaï. Et c'est vrai quelques centres pour Vitinha. Qui n'a pas su couper dans les 6 mètres. Et heureusement d'ailleurs que pendant cette première période. Vitinha a soulagé l'équipe. En gagnant beaucoup de duels à l'épaule. En faisant des bonnes conduites de balle. Pour faire monter un peu le bloc. Parce que si ça aurait été le haut Baméyang de mardi au Panathinaïcos. On aurait encore plus souffert. Mais l'équipe en deuxième mi-temps a joué un peu plus haut. On a pris un peu plus le jeu à notre compte. Sans être vraiment tranchant. Parce que le plus important à retenir de ce match. C'est le manque de liant. Observez bien entre le milieu de terrain et l'attaque. Il va falloir vraiment travailler. Pour exploiter ce potentiel offensif. Qui pour l'instant on n'est pas du tout exploité. Défensivement on est parfois fébrile. Individuellement il y a des grosses satisfactions aujourd'hui. Je vais répéter Unai, Vitinha, Ismail Assar. C'est mes 3 tops du match. Unai, Sar, Vitinha. Mettez les vôtres en commentaire. Les flops, Loji, Aubameyang. Si je devais rajouter quelqu'un je mettrais Ndiaye. Mais ça serait un peu sévère pour lui quand même. Il a aussi réussi des choses intéressantes. Il n'est pas sœur sur le premier but. Sur Unai quand même. Il n'est pas sœur décisif. Mais parce qu'on sait qu'il va être capable de beaucoup mieux. Moi personnellement encore plus. Parce que je le vois jouer avec le Sénégal. Ce n'est pas le vrai Il-Ivan encore. Donc on va l'encourager. Pendant des semaines encore. C'est le chouchou. On va en prendre soin. Lui le premier a envie de réussir plus que les autres. On a des échéances importantes à venir. Et le réveil de Ndiaye peut venir à tout moment. Dès mardi on l'espère. Mais en tout cas il doit être aligné. Au côté de Vitinha à mardi. Et je vous pose la question en commentaire. Quel sera le duo d'attaque ? Parce que soyons pragmatiques. Le coach va mettre en place son 4-4-2 mardi. Il ne va pas passer en 4-3-3 comme je le préconise. Donc Vitinha ou Aubameyang aux côtés d'Ndiaye ? Vitinha. Si on enlève le nom Aubameyang. Parce que ça c'est pareil. On parle de Paris. Il ne va pas falloir qu'Aubameyang on le fasse jouer par rapport à son salaire. Et par rapport au statut. Il ne doit pas être titulaire mardi. C'est peut-être cruel pour lui. Pour certains. Quoique je pense que tout le monde sera d'accord. Passons à la compo de mardi. On a assez parlé du match. Collectivement il y a eu du... Il y a beaucoup de travail collectivement. Peu de satisfaction. La victoire est au forceps. Mais j'ai des belles satisfactions individuelles quand même. Que j'ai noté. Mouguet aussi. Sar, Vitinha. Unai. Bon match de Rongier. Match correct de Kondogbia. Bon match de Jigo. Que je peux presque mettre dans les tops. Match intéressant de Klos. Mbemba ça a été moyen. Lodi gros flop. Aubameyang gros flop. Voilà. Mais collectivement. Retenons le principal. Le manque de lieu entre milieu de terrain et l'attaque. La fébrilité défensive. Un OM qui n'a pas le ballon après un mi-temps. Et ça, ça ne peut pas durer. Ça va nous agacer. Ça va agacer les joueurs aussi. Des mecs comme ça. Unai. Ndi. Aubameyang. Aubameyang. Tous. Ça va les agacer. Ils ne seront pas en adéquation avec leur coach. Et puis, ce n'est pas comme ça que l'OM doit jouer avec cet effectif. Ma compo pour mardi, Marseillais. Parce que maintenant, je suis content ce soir. Je l'ai montré dans le direct. Je suis soulagé. On a gagné les trois points sur un match piège contre une bonne équipe de Reims. Du milieu de tableau, voire plus. Qui est un super coach. Donc, la saison commence bien. Le championnat commence très bien. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Maintenant, mardi. Il ne faut pas se manquer mardi. Sinon, c'est une mini-crise. Du haut d'attaque. Vitinha. Ndiaye. Pas d'arrangement. Il n'y a pas mieux en l'état actuel. Arit ne serait pas approprié pour jouer aux côtés de Vitinha dans un rôle de faux neuf. Parce qu'on ne joue pas en 4-2-3-1. On ne joue pas avec un vrai meneur de jeu. C'est une sorte d'électron libre. Le rôle au côté de l'avant-centre. Parfois, il est au côté de Vitinha. Parfois, il décroche. Ndiaye est adapté pour cette position. Mais les consignes de Marseillais Hino ne le facilitent pas non plus. Mais ça va venir avec le temps pour Ndiaye. Ça ne peut que marcher l'histoire entre Ndiaye et l'OM. Il va rester. Il va jouer toute la saison. Il va apporter des grandes choses. On a vu ses grandes qualités quand même contre les Verkusen. Pendant une heure de jeu. Contre le Panathinaïko, il fait un match en demi-teinte. Match moyen. Avec du bon et du moins bon. Et aujourd'hui, match est en deçà. Malgré qu'il ne soit pas sûr décisif. Sur les côtés. Alors, Mouguet est sorti sur blessure. Donc la question ne se pose pas. Ce n'est pas trop un souci. Parce que c'est un match de haut niveau quand même. Bien qu'on voit que Mouguet, la pression, il ne l'a subi pas. Lui, il n'a pas peur. 64 000 supporters, ambiance de feu. Il a joué comme s'il était un joueur de 35 balais. Il n'est pas tant de ce côté-là. Et tant mieux. Quand tu joues à l'OM, c'est important. Parce que ce maillot, il pèse très lourd. Jouer chez nous, ce n'est pas facile d'un côté. Ça peut donner des ailes, mais ça peut être aussi délicat. Ou Naïa à gauche, qui a donné satisfaction aujourd'hui. Malgré qu'on répète, ce n'est pas son meilleur poste. Et on espère le voir dans l'entrejeu plus tard. Sarre à droite. Au milieu de terrain. Marseillino doit installer Kondogbia avec Rongier. Ouais, la question se pose avec Gendouzi. Là, on met notre compo idéal à nous. Enfin, à moi plutôt. Et non pas ce qu'il va faire le coach. Parce que le problème, c'est que dans sa tête, Marseillino, il a en tête l'équipe de France Espoir 2013. Vous vous souvenez ? Kondogbia aux côtés de Veretout. Le duo qui marchait fort. Ma parole, il repense à ça. Sauf que leur carrière à ces deux joueurs. Enfin, surtout Veretout, ils n'ont pas eu la même trajectoire. Et en l'état actuel, ça ne marcherait pas. Ça ne fonctionne pas. Veretout, c'est un joueur qui joue dans un milieu à 3. En 4-3-3. C'est là-bas qu'en Italie, il a été très bon. Comme Rongier, comme Gendouzi d'ailleurs. Kondogbia par contre peut s'adapter dans une doublette au milieu de terrain. Donc Kondogbia doit être associé à qui ? Rongier ou Gendouzi ? Ce n'est pas évident, les gars. Les deux choix, je les respecte. On peut mettre Gendouzi ou Rongier. On verra. En espérant qu'ils ne mettent pas Veretout. Mais j'en doute. Après la défense à 4. Je souhaite voir Mbemba, Gigo une nouvelle fois côte à côte. Klos à droite et Elodie à gauche. C'est un faute de mieux. On ne peut pas prendre le risque de mettre Soglo pour un tel match à haute pression. Parce que lui, on a quand même vu Soglo contre les Verkusen. Que la pression du stade Vélodrome, il n'avait pas encore assimilé. Et c'est bien normal. Donc Elodie doit débuter malgré son match très mauvais. Et je l'ai répété pendant le direct. Je n'ai pas été sévère. Il a mieux fini dans les 10 dernières minutes. Avec enfin quelques duels remportés. Et on ne voit rien offensivement. Il est en retard défensivement. Donc c'est une faille pour l'OM. Pour les prochains matchs à venir. Qu'il n'est pas encore prêt. Parce qu'on peut quand même s'attendre à tête reculée. Avec le recul. Que c'est un joueur qui va montrer bien plus. Et encore heureux. Et Lopez dans les buts. Voilà ma compo pour mardi. Suivant le système Marseillino en 4-4-2. Lopez, Lodi, Klos, Mmba, Gigo. Kondogbia, Rongier ou Gendouzi. Unai à gauche. Sarah à droite. Et Vitinha, Ndiaye en pointe. Je pense que la plupart des supporters seront d'accord avec moi. N'oubliez pas le petit pouce en bas la vidéo. Peuple Marseillais pour le soutien. Merci à vous d'avoir été super nombreux ce monde direct. Soyez là également mardi. Pour vivre le match contre le Panathinaïcos tous ensemble. Soirée positive. Avec la victoire. Malgré un match plus qu'en demi-teinte. Un match compliqué. Sans non plus tomber dans le catastrophisme. Parce qu'en deuxième mi-temps, il y a eu quelques bonnes choses. Le style de l'équipe. Comme un peu la deuxième mi-temps contre les Verkusen d'ailleurs. Ça a un peu ressemblé à ce match-là. Même si j'ai quand même préféré l'OM contre les Verkusen. Qu'aujourd'hui. C'était bien mieux contre les Verkusen. Mais les demi-temps se ressemblent. Sous les deux matchs. On a vu le style Marcelino. Dans les deux périodes. En deuxième mi-temps. Là oui. Mais en premier mi-temps. Attentiste. Avec un bloc équipe très bas. Avec un manque de liens entre milieu de terrain et l'attaque. On voit qu'il n'y a pas de connexion. Il y a du boulot. Mais il y a du talent à l'OM. Donc tu peux marquer à tout moment. Le deuxième but c'est Sarc qui fait la différence. Vitinha qui s'arrache. Alors qu'il était limite sifflé par le stade 30 secondes plus tard. Forcément qu'il s'était agacé par tous ces ratés. Et ça l'a fait réagir. Ça l'a survolté. Donc tant mieux. Et une frappe de loin d'Ounaï en plus à mi-temps. Il y a eu des situations à 2-1 pour l'OM. Parce que Reims s'est libéré. A pris des risques. Mais c'était dur pendant 45 minutes. Enfin bon. Je vais arrêter de faire la fine bouche. J'ai le sourire. Je vais passer une bonne soirée. Je vais bien manger. Et place à mardi maintenant. Avec un esprit plus apaisé. Avec les 3 points. Même si tous les doutes ne sont pas encore retirés. On n'est plus comme il y a 48 heures. Où là c'était un peu la tempête dans toutes les têtes. Prenez soin de vous. Allez l'OM. Soyez fiers de supporter le plus grand club français. Le plus passionnel. On l'a encore vu aujourd'hui. Le plus prestigieux. Emblématique. Et le plus gros palmarès du foot français. A mardi. Pour le masque contre le Panathinaïkos. Et merci pour votre soutien. Ciao ciao.